Hey guys, c'est Harry! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma routine pour cheveux colorés et endommagés. Donc, j'avais envie de vous filmer ça parce que j'ai vraiment une routine complexe à cause de ma couleur de cheveux pis que mes cheveux sont vraiment endommagés. Fait que je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous pis peut-être en aider quelques-uns qui savent pas trop quoi faire avec leurs cheveux. Surtout quand t'as les cheveux colorés de genre des fashion colors comme le rose, mauve, toutes ces couleurs-là, c'est un peu plus difficile à prendre soin pis il faut vraiment que t'as une routine élaborée. Fait que je me suis dit, let's go, je vous filme ça. J'ai pris des notes sur mon téléphone parce qu'il y a beaucoup d'étapes, donc on va commencer. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous subscribe si c'est pas fait pour rien manquer sur ma chaîne. Premièrement, mon secret pour garder mes cheveux aussi vibrants pis que la couleur reste, c'est vraiment de laver mes cheveux une à deux fois par semaine. Ça peut sembler comme vraiment dégueulasse, mais si tu sais comment vraiment t'y prendre, c'est pas vraiment dégueulasse. Moi, j'ai pas les cheveux super gras, fait que ça c'est déjà un plus pour moi. Fait que j'essaie vraiment d'espacer mes lavages de cheveux pour vraiment garder la couleur. Puis, ce que je vais utiliser, c'est shampoing sec, c'est le Dry Bar, le Detox Dry Bar Dry Shampoo. Premièrement, l'odeur, elle sent tellement bonne. Ça sent genre... Je pourrais pas décrire, mais c'est fleuri, ça sent trop bon. Fait que ça, c'est vraiment un de mes musts. Récemment, j'ai découvert à ma job au Sephora le IGK, c'est la bouteille verte. J'aime vraiment celui-là parce que ça fait frais dans les cheveux, fait que c'est le prochain que je vais acheter. Mais pour le moment, j'ai le Dry Bar. Il ressemble à ça ici. C'est ce que je vais utiliser quand entre mes shampoings pour vraiment garder comme mes cheveux, t'sais, propres, en guillemets. Donc, ça, ça m'aide beaucoup. Fait que je l'aime beaucoup. Fait que ça, ça va être vraiment comme un essentiel, un bon shampoing sec pour entre les lavages. Quand je vais laver mes cheveux, juste avant, j'aime vraiment faire un traitement. Donc, je vais utiliser le Holaplex numéro 3. Donc, ça, c'est un de mes musts. Je l'aime tellement. Ça a tellement changé mes cheveux depuis que je l'ai bleached depuis deux ans. Ça a vraiment changé ma routine. Fait que c'est un rebound. Ça va vraiment reconstruire ton cheveux, le réparer, l'aider à réparer, puis vraiment prévenir pour le dommage, l'écart sur le cheveu. Ça vient comme ça ici, la petite bouteille. En voyant la bouteille, peut-être que vous vous dites que c'est vraiment petit, mais il faut vraiment savoir comment l'utiliser. Donc, c'est vraiment un truc que tu vas utiliser dans les cheveux humides avant d'aller prendre ta douche. Donc, tu mets juste un peu tes cheveux. Il faut vraiment qu'ils soient humides, puis tu vas venir l'appliquer. Tu peux le laisser 30 minutes, une heure. Il y en a qui le laissent toute la nuit. Moi, j'essaie vraiment de le laisser le plus longtemps possible pour vraiment qu'il vienne faire l'effet au maximum. Donc, ça, je vais vraiment essayer de le faire une fois par semaine, parce que mes cheveux en ont vraiment besoin. Puis, à chaque fois que je le fais, je vois tellement une différence. Donc, c'est ça. Vous allez le laisser dans vos cheveux comme le temps que vous voulez, puis après, vous allez dans votre douche. Shampoing, revitalisant, masque, etc. Donc, c'est pas un masque. Il ne faut pas se tromper. C'est vraiment un traitement. Ça ne va pas hydrater ton cheveu. Ça va vraiment le réparer. Donc, quand je lave mes cheveux, je vais utiliser un shampoing. C'est le Nexus Color Assure. Oui. C'est un système protecteur de couleurs. Donc, un shampoing qui va garder la couleur. Il n'y a pas de sulfate. C'est vraiment fait pour les cheveux colorés. Fait que si tu as un cheveu coloré d'une couleur vraiment intense, pour éviter que ça fade, vraiment aller chercher un shampoing pour les cheveux colorés et sans sulfate. Ça va être vraiment important que tu prennes quelque chose sans sulfate. Ou sinon, oublie ça ta couleur. Elle va s'en aller en une shot. Puis, ça va vraiment fade vraiment rapidement. Je l'aime vraiment beaucoup. Il sent super bon. Il sent vraiment comme doux, frais. Donc, je l'aime beaucoup. Il mousse quand même bien. D'habitude, les shampoings sans sulfate, tu as de la misère un peu à les faire mousser. Mais celui-là, il est vraiment super. Il mousse super bien. Je l'aime vraiment beaucoup. La bouteille Full Bell, à match avec mes cheveux. Elle est rose. Et quand je vais laver mes cheveux, je les lave avec l'eau froide. Ça, c'est un autre truc pour vraiment garder ta couleur. Parce que l'eau chaude va juste tout enlever la couleur. Ça fait que c'est vraiment comme important de prendre, de laver tes cheveux avec une eau froide. C'est vraiment genre intense. J'haïs ça. Mais je le fais vraiment rapidement. Je mets l'eau froide, je me dépêche, je lave mes cheveux. Je me dépêche vraiment le plus rapidement que je veux. Parce que j'haïs ça prendre une douche froide. Mais tu n'as pas le choix, si tu veux garder ta couleur vraiment belle, tu n'as pas le choix de laver avec de l'eau froide. C'est vraiment un de mes secrets pour garder mes cheveux beaux et colorer avec la belle couleur. Après mon shampoing, je vais utiliser un masque. Donc vu que je lave mes cheveux vraiment une à deux fois par semaine, je n'utilise pas vraiment de revitalisant. J'utilise vraiment des masques pour redonner vraiment l'hydratation à mes cheveux. Donc j'en ai deux que j'aime beaucoup. J'ai premièrement le John Frieda, le Frizz Ease Miraculous Recovery. C'est un revitalisant intensif. Ça fait que ça va restaurer le cheveu puis le fortifier. Ce que j'ai fait avec lui, c'est que j'ai rajouté mon rose à l'intérieur. Donc ma teinture Arctic Fox. Je l'ai mélangé juste pour quand je remets le masque, ça remet la couleur que ça a enlevé quand j'ai lavé mes cheveux. Parce que c'est sûr que même si tu laves avec de l'eau froide, un shampoing avec sans sulfate puis cheveux colorés, c'est sûr que tu vas avoir un peu de couleur qui s'en va. C'est semi-permanent, c'est pas les teintures intenses qui pognent dans ton cheveu puis qui vont rester pendant des mois. Ça s'enlève. Ça fait que tu peux pas vraiment avoir des miracles. Mais au moins avec ça, ma petite concoction, ça fait que quand j'ai lavé mes cheveux, ça remet la couleur que j'ai enlevé. Ça fait que ça, c'est un de mes tips pour regarder la couleur comme elle est. C'est un de mes. C'est un de mes. C'est un de mes. Ou sinon, si je trouve que ma couleur est correcte puis que j'ai besoin juste de quelque chose un peu plus... hydratant. Parce que oui, ça c'est hydratant, mais j'aime mieux mon Amica. C'est vraiment mon best. C'est le Soul Food masque nourrissant. Il ressemble à ça ici. Lui, il sent tellement bon. Sérieusement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il vient tellement rendre mes cheveux doux. Il va redonner l'hydratation. Vraiment, c'est un des meilleurs masques que j'ai essayé de ma vie. Je l'adore. Tu peux l'acheter vraiment comme dans les places de cheveux. Moi, je l'ai acheté Sephora sur le site. C'est ça ce que je vais faire. Je vais faire des masques. Donc, si je ne fais pas lui qui est coloré, je vais faire mon Amica que j'aime trop. Après ma douche, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre mes cheveux dans une serviette. Je vais les laisser absorber l'eau. J'essaie vraiment de ne pas sécher mes cheveux avec un séchoir. J'aime mieux les sécher à l'air. C'est une préférence. Vous pouvez, comme si vous aimez sécher vos cheveux avec un séchoir, go for it. Moi, c'est plus une préférence. J'aime moins. Je trouve premièrement que je suis trop lésie. J'haïs ça. Puis, je ne sais pas. J'essaie d'éviter ça la chaleur parce que j'utilise déjà beaucoup le fer et le fer à friser. J'essaie de me tenir loin du séchoir. J'ai quand même une routine établie pour après, quand mes cheveux sont humides. Le premier produit que je vais utiliser, c'est le Prep Rally. C'est une base coiffante démêlante. C'est de Dry Bar. Donc, ça va démêler tes cheveux et ça va encore une fois rajouter la protection thermique. J'aime mieux en mettre plus que possible, que moins. Ça va juste aider quand je vais lisser mes cheveux ou les friser. Donc, ça démêle. Il marche super bien. Il sent bon. Vous pouvez l'utiliser aussi sur les cheveux secs, juste pour placer vos cheveux. C'est parti. Le caviar, le Anti-Aging. C'est de Alterna. C'est le Anti-Frizz Blowout Butter. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va comme rehydrater ton cheveux, mais ça va vraiment aider à ne pas faire comme des frizz dans tes cheveux. Puis, ça a l'effet protection thermique dedans. Fait que si tu veux sécher tes cheveux, ça aussi, c'est une belle alternative. Moi, je le prends plus pour son effet vraiment comme anti-frisottie. Ensuite, je vais utiliser le Briogeo Firewell Frizz. C'est un Living Conditioning Spray. Donc, brume revitalisante sans rinçage. Il n'y a pas de sulfate nocive, pas de silicone, pas de parabènes. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est tellement des bons produits. Donc, ce que j'aime, c'est que ça revient aussi donner de l'hydratation. Ça va rendre mes cheveux tellement doux. Puis, ça sent tellement bon. Je suis en amour avec ce produit-là. Les produits Briogeo sont trop bons. Donc, ça, ça va comme redonner l'hydratation qui manque à mes cheveux. Même si j'ai fait un masque puis tout, il manque toujours d'hydratation. Ils sont toujours un peu comme... Un peu genre... Grichoux. Donc, ça, ça va vraiment aider. Je m'assure vraiment de le mettre beaucoup sur mes pointes où j'en ai besoin. Puis, c'est sans rinçage. Fait que t'as pas besoin comme de rincer. C'est ce que j'aime beaucoup. J'ai un autre produit de Alterna. C'est le... Encore une fois, de la gamme Caviar. C'est le... Replenishing Monster CC Cream. C'est un 10 en 1 correction leaving. Donc, c'est une crème réhydratante CC. Ça, c'est un de mes produits que j'aime tellement. Je l'ai en petit format. J'avais pris un 500 points au Sephora puis il était dedans. Mais c'est sûr, je vais le racheter en plus gros. J'aime trop son odeur. Je suis comme accro à l'odeur. Puis, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai déjà vu une tellement belle différence. Ça vient vraiment réhydrater mon cheveu. Vraiment lui donner une belle allure, santé, même si mes cheveux sont pas full en santé. Puis, ils sont vraiment doux après. Donc, ça, c'est vraiment un de mes musts. Je l'avore. Je pourrais pas m'en passer. Dernière étape dans mes cheveux, quand mes cheveux sont humides. Ça va être le traitement American Oil. Ça, vous le connaissez sûrement. C'est vraiment réputé. Oh my God, que je l'aime. L'odeur, elle est divine. Puis, ça va vraiment hydrater mon cheveu. Vraiment leur aider à lui donner de l'allure. Puis, je la trouve pas comme trop intense. Ça va pas rendre mon cheveu gras. Donc, j'en mets une bonne quantité. Je vais vraiment me concentrer sur les pointes. Où que j'en ai le plus besoin. Puis, ça aussi, je vois tellement une belle différence dans mes cheveux. Puis, je vais aussi aimer l'utiliser quand mes cheveux sont secs. Juste comme, en remettre un peu dans mes cheveux pour, encore une fois, que ça vienne pénétrer plus le cheveu. Et finalement, quand mes cheveux sont secs et que je suis prête à les coiffer, puis, je vais utiliser ma protection thermale de Amica. C'est le Block Aid. C'est un sérum thermoprotecteur. Fait que, vu que c'est un sérum, ça va encore une fois réparer ton cheveu en même temps de... vraiment le protéger contre la chaleur, l'odeur encore une fois. C'est divin. Ça sent comme mon masque de Amica. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, ce que j'aime, c'est qu'il s'applique vraiment bien. Tu n'as pas besoin d'avoir un spray et de le mettre partout. J'aime mieux ça parce que je peux vraiment me concentrer partout sur mes cheveux. Puis, être sûre que je n'ai pas manqué comme un spot. Un thermoprotecteur, c'est vraiment important dans votre routine. Si vos cheveux sont endommagés, ça va faire toute la différence. Ça va empêcher vraiment d'autres dommages à tes cheveux. Donc, vraiment important à rajouter dans ta routine. Voilà, c'est vraiment ça ma routine que j'ai en ce moment pour mes cheveux. Pour vraiment les réparer, puis garder ma couleur aussi vibrante. Si vous avez des questions, peu importe, écrivez-moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, on se revoit bientôt. Bye tout le monde!